Le vote sur les minarets, suite et pas fin. Haute définition reçoit ce dimanche l'algérien Abbas Aroua. Il dirige à Genève la fondation Cordoue. Haute définition, Manuela Salvi. Bonjour. Vous enseignez à la faculté de médecine de l'université de Lausanne. Vous êtes directeur de la fondation Cordoue à Genève, fervent défenseur du dialogue. Un dialogue malmené après le refus net de nouveaux minarets en Suisse. Une partie de la Suisse est sous le choc. Les manifestations de solidarité se multiplient. Elles arrivent trop tard. Les jours n'en parlent. A posteriori, on pourrait dire que ces manifestations arrivent trop tard. Mais je crois que personne n'attendait ce résultat. Personnellement, moi-même, je n'aurais jamais imaginé qu'on arriverait à un tel résultat. Et d'ailleurs, peut-être que je commencerai par faire une autocritique. Dans la communauté qui travaille pour prévenir les conflits, pour essayer de résoudre les conflits. Je parle de la communauté ici en Suisse. Les organisations, les personnalités. On a toujours concentré nos efforts sur les problèmes à l'étranger. Et voilà, au lendemain du 29 novembre, on commence à réfléchir. On dit, est-ce qu'on a un peu négligé de regarder ce qui se passe chez nous ici en Suisse ? Alors que les conflits entre islam et Occident à l'étranger ont des impacts évidents en Suisse, d'où le vote ? Absolument. On vit dans un monde globalisé. On ne peut plus se permettre de ne pas prendre en compte ce qui se passe globalement. On vous a reproché aussi à la communauté musulmane d'être très discret pendant la campagne. Vous faites aussi là votre mea culpa ? C'est une question assez difficile. Peut-être que ça mérite quelques développements. Je crois qu'il faut insister sur une réalité. C'est qu'il y a maintenant en Suisse des musulmans suisses. Et j'ose même aller plus loin et utiliser le mot « suisse musulman » en un mot. L'expression « suisse musulman » en un mot comme il y a des Suisses chrétiens en un mot, comme il y a des Suisses juifs en un mot. Il faut arrêter de concevoir le musulman en Suisse comme étant une entité étrangère. Et homogène. Et homogène, bien sûr. À la limite, moi qui ne suis pas né en Suisse, je suis arrivé à 23-24 ans. Vous êtes algérien à Bassarrois ? Oui, je suis d'origine algérienne et ça fait à peu près 22 ans que j'habite ici. À la limite, moi, on pourrait me désigner comme le musulman étranger résidant en Suisse. Donc c'est une nouvelle réalité et il faut un débat national pour discuter de cette nouvelle réalité parce que c'est une réalité qui suscite des craintes. Le minaret, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt des fantasmes. Mais la forêt aussi d'une islamophobie rampante ? Ben, c'est ce que je dis. La forêt où on voit des monstres à plusieurs têtes. La forêt où on imagine le sarrazin qui vient avec un couteau. À l'image, par exemple, c'est pas seulement en Suisse, l'image du matamor en Espagne. L'Espagne avec l'histoire, donc la relation entre chrétienté et islam, elle est aussi assez emblématique. Ce qu'on comprend à travers vos propos à Bassaroua, c'est que l'Europe, la Suisse y compris, est amnésique, que les racines culturelles et spirituelles de l'Europe, c'est aussi l'islam et qu'on l'oublie ? Oui, mais la faute à qui ? Pourquoi cette amnésie ? Je crois qu'on ne peut pas reprocher aux populations d'être amnésiques. La règle, c'est qu'au sein d'une société, il y a une élite qui doit jouer le rôle d'éclaireur. C'est l'élite qui est amnésique ? J'y arrive. Alors, un rôle d'éclaireur, c'est-à-dire, j'allais dire presque un rôle de minaret. Minaret, c'est un phare. L'élite, elle doit éclairer le chemin de la société, la voie à prendre. Quand je parle d'élite, c'est l'élite politique, c'est l'élite intellectuelle, c'est l'élite religieuse. Malheureusement, les élites aujourd'hui ne jouent pas leur rôle. Mais le minaret, c'est vrai que l'UDC et l'UDF ont attaqué un symbole fort, source de lumière, dites-vous, mais aujourd'hui la lumière s'est un peu éteinte. Ce vote a été récupéré par l'extrême droite européenne, par le Front National en France, par la Lega en Italie. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a un projet, mais projet non dit, d'une Europe blanche et chrétienne ? Tout à fait, tout à fait. Je fais une petite parenthèse émotionnelle pour parler un peu des émotions des musulmans. On sort un peu de l'analyse. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui s'attendent, ce ne sera peut-être pas dans un an, dans cinq ans, d'un vingt ans, ils s'attendent à une nouvelle vague d'expulsion comme ce qui s'est passé en Espagne il y a quelques siècles. Ils s'attendent à des pogroms, ils s'attendent à des flottes de charter pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Donc, il y a une véritable crainte que les gens disent comme ça à demi-mot, donc autour d'un café. En privé, surtout. En privé, voilà. C'est une blessure, cette atteinte permanente contre les musulmans, un peu partout en Europe, comme vous venez de le dire. C'est une blessure qui fait rappeler d'autres blessures qui ne sont pas encore guéries. Ce que vous nous dites là, à Bassaroua, c'est très fort. Les musulmans craignent des expulsions. Vous nous parlez de charter, de pogroms. Ça rappelle évidemment la reconquête par les chrétiens de l'Espagne musulmane. Les musulmans chassés de l'Espagne, c'est le début de l'Inquisition. On est à l'aube du XVe siècle. C'est très loin. Comment éviter que ces blessures-là ne ressurgissent aujourd'hui ? Et elles sont déjà là, ces blessures. Avec qui dialoguer ? Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen pour traiter ces blessures, c'est de parler, d'échanger. Mais avec qui ? À quel niveau ? À tous les niveaux. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent sur ces questions-là, au niveau fédéral, au niveau cantonal. On aimerait lancer une réflexion justement pour savoir comment on peut lancer ce genre d'échange pour toucher les populations. Mais lesquelles ? Population musulmane pour les sensibiliser aux peurs des Suisses ? Les deux. Il faut qu'il y ait un dialogue. On ne peut pas faire des monologues chacun de son côté. Et je reviens maintenant à la question du début. On reproche à la communauté musulmane d'être discrète. On ne peut pas lui reprocher d'être discrète si, par le fait qu'elle soit relativement récente, elle ne soit pas organisée, elle n'est pas la possibilité pratique de lancer ce genre d'initiative, d'échange et de débat. Et je relance la balle et la question aux autorités. C'est aux autorités suisses d'aider cette communauté pour justement qu'elle ait le moyen de s'exprimer. Mais elle s'est aussi peu exprimée parce que les Suisses ont l'impression d'un islam et d'une communauté musulmane monolithique qui fait peur. Or, ce n'est pas le cas. Plus vous vous exprimez, plus vous allez risquer d'exposer vos divergences. Vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, ça, c'est une caractéristique de l'islam. L'islam...